et bien bonjour pour canal info plus j'ai à côté moi sophie thibault qui vient de nous faire une c'est pas une conférence c'est une jazette mais très généreuse jazette madame thibault c'est pas votre première visite à l'étang burbank non c'est ma deuxième mais il y en aura d'autres j'ai découvert l'étang il ya quelques années autour de 2015 si mon souvenir est juste et j'avais adoré le l'atmosphère la la l'étang la la beauté de l'endroit les infrastructures et tout j'ai trouvé ça très très accueillant il ya d'autres endroits ici et là qu'on n'aura pas qu'ils sont peut-être un peu plus grand il ya beaucoup beaucoup d'oies mais je voyais un petit côté si familial privé que j'aimais beaucoup beaucoup et il ya peut-être aussi la diversité au niveau des oiseaux ici on a la proximité on a l'étang et on a le boisé donc ça amène peut-être une diversité au niveau de l'oeil sûrement mais que je n'ai pas encore donc je n'ai pas profité encore parce que j'ai pas fait le tour imaginez vous va falloir que je fasse le tour de l'étang la troisième fois c'est juré l'invitation est lancée et je pense que les gens aujourd'hui pour le festival des oiseaux migrateurs l'édition 2024 je pense qu'on apprécie votre générosité les commentaires les questions étaient là et vos réponses étaient aussi à côté de nous ben on a un petit bébé mon bébé oui mon petit bébé c'est c'est ma plus belle acquisition l'anté 600 mm f4 qui fait des photos du piqué d'une netteté exceptionnelle et qui ne pèse rien ça a l'air d'un monstre mais ça pèse à peine sept livres et demi si mon ma mémoire est bonne et j'ai étonné plusieurs plusieurs personnes tout à l'heure qui ont fait le test parce que j'avais déjà parlé que les observateurs d'oiseaux sont souvent en surpoids c'est une illusion d'optique complètement surtout avec cet appareil mais il n'y a pas que ça il ya le sac à dos il ya le trépied on s'entend que on finit par peser lourd un peu là mais bon c'est bon pour c'est bon pour le coeur c'est bon pour les muscles et des fois il ya la tenue vestimentaire aussi est important surtout l'hiver oui surtout l'hiver quand il quand il fait des gens parlait tout à l'heure des moins 30 moins 35 c'est important de savoir que le bas chauffant et le gant chauffant existe mais c'est chouette aussi de de défier un peu la froidure se dire bon je sors dehors c'est pas grave après tout on est au québec puis il faut être capable de s'habiller chaudement puis faire face aux éléments oui parce ceux qui disent qu'il fait froid c'est ceux qui disent qu'ils sont mal habillés exactement c'est exactement c'est pas mon cas c'est pas encore une fois merci de votre présence et on dit aux gens vous avez manqué quelque chose ce qui n'est pas là on se reprendra et peut-être une prochaine oui oui alors c'était richard le thème pour quand les faux plus pour le festival des oiseaux migrateurs pour la nature vive la nature fait bien ça je vous embauche il est vraiment bon